Salut c'est Strater ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash of Clans ! J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien ! Et aujourd'hui une vidéo très spéciale puisqu'on va vous montrer pour la première fois comment faire 3 étoiles sur un HDV10. Alors sur quel type de base, sur quelle sorte de village ? Regardez l'heure numéro 1 en face dans la guerre que nous sommes en train de mener. Ce carré central avec les arch-x, les tours de l'enfer, puis après un second cercle avec toutes les tours et toutes les réserves et en troisième des canons et des mines. Regardez l'heure numéro 2, toujours le même principe de plan même s'il y a des variantes et des variances, je ne sais pas comment on dit, c'est toujours le même principe. Regardez l'heure numéro 3, toujours la même chose, l'heure numéro 3 c'est la même chose. Donc là si je vous donne la méthode de comment faire à 3 étoiles vers ce genre de village, mais ça va être un régal en guerre de clan pour vous. Regardez encore l'heure numéro 4, toujours la même chose et l'heure numéro 5 n'échappe pas à la règle, ils ont pris ce plan. Ils ont pris ce plan et c'est très important de vous montrer cette vidéo parce que regardez ce qu'est en train de faire mon clan en ce moment dans la guerre de clan. A ce genre de plan extrêmement difficile quand on ne le connait pas, mais extrêmement simple après cette vidéo. Voici le village que j'ai attaqué à la dernière guerre de clan. Sa caractéristique c'est que vous avez vu, on a un espace au milieu très très dégagé, pas compartimenté par rapport aux autres plans de village habituels. Donc ça veut dire sorcière, une base de sorcière pour défoncer ce genre de village. Et vous allez voir la composition que je vous propose tout de suite. La composition, alors au niveau des sorts, d'abord un gel, bon ça va être toujours en HDV 10, le saut, le rage, mes roues qui ne sont pas maxées, comme quoi il est possible de faire des 3 étoiles même s'ils ne sont pas maxées, 17 sorcières, 3 sorciers et 2 géants et quelques sapeurs. Et là en renfort nous aurons un golem et un géant. Voilà la composition que j'ai choisie pour ce genre de village, vous allez voir qu'il faut l'adapter. Mais avant de vous montrer ce fameux replay, je vais vous expliquer comment on raisonne, comment on élabore un plan pour attaquer. Ça va être très intéressant parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne font pas ça et qui devraient faire ça. Alors d'abord on va marquer tout ce qui va poser problème à la technique qu'on va employer. Donc c'est à dire repérer tous les gros gros dangers aux unités qu'on va déployer. Quels sont les dangers sur cette carte là pour les sorcières puisque c'est la base de notre composition, le masse sorcière. Qu'est-ce qui va leur poser problème ? Et bien évidemment ce sont les tours de l'enfer, on les marque tout de suite, qui posent problème. Elles sont en multiple d'ailleurs sur ce village. Les mortiers bien évidemment parce que quand les squelettes vont être en contact, les sorcières pourraient être impactées. Donc un grave grave danger en perspective pour les sorcières. Et bien évidemment les bombes géantes. Alors j'ai eu de la chance juste avant que quelqu'un l'avait attaqué, donc j'en sais quelques-unes, je ne les sais pas tous. Mais vu les endroits disponibles, vous avez vite compris que les 5 bombes géantes en HDV-10 sont vite repérables. Voilà, c'était là et là. Voilà, je sais donc où elles sont, où sont les dangers et regardez, le côté S sur cette carte là est très dangereux. Et justement pour le masse sorcière, c'est l'inverse de ce qu'on doit faire normalement. On doit toujours attaquer le coin le plus chaud parce qu'on va avoir le maximum d'unités et on va vouloir lancer les sorts sur un maximum d'unités. Là les sorcières au contraire il faut les préserver, il faut qu'elles rentrent bien. Donc on va attaquer le coin le plus faible. Le coin le plus faible étant clairement l'ouest de la carte, voire même le nord-ouest de la carte. Le seul problème c'est qu'on a des sorcières. Et les sorcières, si on va utiliser les seaux parce qu'il faut absolument éviter les murs, c'est le gros problème des sorcières. Les murs c'est horrible, c'est des squelettes par là où il n'y a pas de mur. Et les sorcières tapent les bâtiments derrière les murs, restent bloqués, ça se sépare, c'est horrible. Donc on ne peut pas passer par le nord parce que les seaux seraient très très alignés. Regardez, là je vais faire les seaux avec les cercles et en fait ils vont être carrément joints. Donc je suis quasiment sûre que quand les sorcières vont rentrer dans le seau, elles vont continuer dans le second seau et réellement rentrer dans ce carré central qu'on doit absolument éradiquer. C'est pour ça qu'on va passer par un angle, tout simplement parce que sinon j'aurais bien attaqué par le nord-ouest. Mais non, là je préfère vraiment être sûr que ça rentre bien, qu'elles ne se dispersent pas parce que c'est le gros avantage de ce village en défense. C'est la dispersion des troupes, moi je veux absolument que ça rentre bien dans le milieu. Là je suis en train de disposer d'ailleurs au passage mes furies et mon gel bien évidemment sur l'Arkix et la tour de l'enfer. Voilà ce qu'il en est. D'ailleurs au passage je ne veux absolument pas me battre avec le château de clan qui est la structure défensive la plus puissante. Je ne dois absolument pas me battre dessus avec une tour de l'enfer en appui. Donc c'est pour ça qu'on va attaquer de ce côté là. Donc c'est de là où partira même ma sorcière. Donc maintenant je définis les points qui vont poser problème à mon entrée. Parce que si elle passe par là, les canons sur les rampes vont poser problème. Elles vont chasser les sorcières qui ne seront pas rentrées sur le milieu et il y en aura automatiquement. Donc ces canons deviennent un énorme problème parce que les squelettes vont vouloir prendre les couloirs. Et les sorcières vont rester en retrait à taper sur ces bâtiments sur les rampes là. Et du coup elles vont mourir face aux canons. Donc les canons je dois les éradiquer. Alors quel est le plan pour les canons ? Il faut en avoir un. Et bien, alors déjà, on marque une petite flèche s'il vous plaît, la canonne du bas. Là il y a quelque chose qui doit rentrer, qui doit détruire cette canonne là. Là aussi, malheureusement il y avait déjà des tours anti-aériennes dessus. J'aurais bien voulu balancer des ballons dessus. Et en plus il faut ici aussi éradiquer des bâtiments qui sont dans ces rampes là, qui sont des viviers à point de vie, à retenir les sorcières etc. Elle est dispersée, donc on va voir ce qu'on va faire. Alors déjà je marque mon masse sorcière, ça passe par là. Ils vont prendre le double saut, ils vont se prendre le château de plan en dehors des tours de l'enfer. Jamais les deux tours de l'enfer de front par ce côté là. Et je vais essayer de les faire dévier par le haut, vous allez voir. Donc là, je vais prévoir quelque chose pour détruire la canonne. Ça va être le golem et mon géant, parce que mes héros vont intervenir par ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a le roi derrière, comme ça ils évitent aussi le problème du mortier, de cette bombe géante derrière à exploser. Comme ça les héros qui marchent sur les bombes géantes, c'est pas trop grave, c'est même fait pour. Afin d'éviter que les sorcières la prennent. Et sur le nord, ces deux canons qui peuvent poser problème. On va alors régler le compte très tranquillement avec un géant et un sorcier. Et la même chose, de ce côté là, un géant et un sorcier sur cette dernière canonne. Je crois que le plan est en place, il me paraît super bien. J'ai évité les gros problèmes, bien rentrer dans le carré central, pas de problème face au mortier d'entrée, évitement des bombes géantes. Je m'occupe des canons sur les rampes et je m'occupe aussi de les dégommer avec mes héros et mes sorciers. Parce que vous allez voir, les sorciers aussi ça défouraille quand ils sont protégés par un géant. Et ils vont s'occuper de ces bâtiments là. Donc là vraiment, tout est ok, tout est nettoyé. Je suis en train de vérifier. Attention la tour de sorciers, parfois il peut avoir des petites fourberies. Ça tire pas sur les squelettes et ça tire une sur une sorcière. Donc je vais les envoyer par petit paquet, mais rapidement, cette masse sorcière. Donc là j'ai défini mon plan. Action, replay les gars, on va tout défoncer. Allez, bienvenue pour ce match de Clash of Clans. La température est de 40 degrés, idéale dit-on pour la pénétration des flèches et des boulets de canon. Donc ça va être du gros match en perspective avec des sorcières qui ont déclaré en avant-match avant ce prologue. Eh bien écoutez, on va jouer à Où est Charlie ? Et Charlie, il a intérêt à être bien planqué au fond du VH parce qu'on va tout ravager. Voilà, et c'est parti. Les sorcières qui font l'entrée de jeu avec beaucoup de squelettes qui vont attaquer une simple cabane d'ouvriers. Oh les syndicats vont se perdre, très probablement le golem qui rentre, qui regarde la canonne. Tu me fais même pas mal, haha. Il y a ma copine de la sorcière qui est là. Attention, oh, premier coup de mortier sur les héros. Pendant que les squelettes pénètrent dans les murailles, le saut est lancé. Attention, le château de clan qui s'enclenche. On n'a toujours pas cassé le mur sur les héros. Et c'est normal parce qu'on veut les retenir pour que le château de clan aille bien sur les sorcières. Ça y est, les sorcières sont au contact de ce château de clan. La rage est lancée. C'est l'attaque kamikaze des squelettes. Pendant que les héros ont tout buté sur la rambarde sud, s'il vous plaît. Et le nord s'est occupé par un sorcier et deux sorciers et un géant. Un géant qui veut prendre d'ailleurs ce saut. Et pendant ce temps, ravage. Ça y est, le carré central est attaqué. Le roi va tomber. Le roi tombe. Oh mon dieu, on dirait que... Oh, je fais vachement bien le roi qui meurt. Bon, en tout cas, le carré central qui est attaqué. Attention, il y a des squelettes de partout, de part et d'autre. Les sorcières qui ont un petit problème en haut parce que la canonne a été oubliée par Strater. Mon dieu, quelle erreur de jeu. Quelle erreur de jeu va-t-il coûter la vie à trois sorcières en haut, toutes impunies. Oh mon dieu, mon dieu, ça va être atroce. Ça va être un carnage très probablement pendant son temps. Le milieu a complètement dans ses dés. Le sud est complètement balayé par cette reine qui s'éclate véritablement sur les défenses. Bien protégée par quelques squelettes qui viennent la renforcer gentiment. Oh mon dieu, quel carnage vraiment. Elle s'est fait plaisir. Elle a ravagé tout le sud et elle continue. Oh mon dieu, quand je vous dis que les sorcières, ça fait... Les reines, ça fait tout dans cette attaque. Allez, les squelettes, les squelettes. Eh bien, c'est mort en haut. Oh mon dieu. Peut-être pas un trois étoiles. Peut-être pas un trois étoiles. Ça a percé. Elles sont sorties du carré central. Les sorcières, elles sont encore très 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 nombreuses. La reine qui est toujours là, qui n'a plus son ultimètre. Attention, mais la canon qui tape sur les squelettes. Quelle chanceuse celle-là alors. Et elle se fait toujours plaisir. Aïe, arrière, arrière, arrière. Allez, ça se rappelle Pissoleros. Et mon dieu, la tour d'archer. La tour d'archer qui est dégommée. Oh mon dieu, la tour de sorciers aussi qui va être dégommée. La dernière tour d'archer. Non, il en reste encore deux. Oh ça, ça dirige vers du 100%. C'est sûr quasiment maintenant. La canon qui s'en prend à des squelettes. Oh, bam. Tel des japonais. Les sapeurs sont apparus. Et ils ont explosé un mur. On ne sait pas pourquoi. C'est sans doute parce qu'il n'y avait rien à faire de mieux que cela. Encore un autre qui meurt cette fois-ci. Oh, la masse squelettique est encore très importante. Mais elle est orientée sur cette rempart. Peut-être les sorciers en contact de la tour d'archer. Ou la tour de sorciers. Encore suspense. Mais bon là, il ne reste plus que trois tours. Attention, il n'y a pas quand même d'ultimètre sur l'arène. Mais ça devrait être bon. Un squelette qui a été envoyé dans l'espace par une trappe. Le tour de sorciers. La tour de sorciers qui va tomber. Il n'y a bientôt plus de suspense. Oh oui, le 100% va être atteint. C'est magnifique. Oh oui, 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 vas-y. Oh, 99. Oh, 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 oh. Ah, je suis complètement taré, moi.